Pour atteindre la plage de Barkadge, deux solutions. Y arriver à pied par les sentiers ou directement par la mer. Nous sommes ici à la pointe du Cap Corse perdu au milieu des maquis, au pied des montagnes. Face à une eau transparente, les touristes partagent la plage de sable fin avec des vaches. Un cadre totalement authentique. On n'est pas les uns sur les autres comme sur les plages très réputées. Moi c'est ce qui me plaît, c'est ce qui nous plaît avec mon épouse, de se retrouver vraiment avec des amoureux de la nature. Au niveau des activités, il y a de la rando, il y a du cheval, il y a des vaches, il y a tout ce qu'il faut. Donc voilà, pour moi c'est juste paradisiaque, c'est ma définition du paradis. Le calme, les paysages, on est bien, il n'y a pas mieux je pense. Vous déconnectez ici ? Oui, complet. Ici, pas besoin d'artifice. Les paysages sauvages sont bluffants, depuis la terre comme depuis le large. Et certains touristes y ont visiblement pris leurs habitudes. J'ai de très très bons amis qui vivent ici et qui m'invitent tous les ans. Et on se régale tous entre amis. Cet endroit là où on est aujourd'hui, c'est une plage qui fait quelques kilomètres de l'heure et il n'y a pas un morceau de béton. Vous avez des vaches sur la plage, c'est ce qu'on réussit à garder les Corses d'authentique dans le Cap Corse. Je pense que tout ce côté particulier fait aussi que ça attire des personnes particulières et ça réduit un peu aussi le nombre de personnes. C'est un tourisme qui est contrôlé par rapport à certains autres endroits de la Corse. Les plus aventureux atteignent Barkadj et les petites criques par le sentier des douaniers. Trois bonnes heures de marche depuis Maginadj, avant une baignade bien méritée. Un cadre paradisiaque à la pointe de la Corse, loin du flux des touristes. Sous-titrage Société Radio-Canada